Les changements par la grâce de Dieu, alléloïa, les changements par la grâce de Dieu, les changements par la grâce de Dieu, les changements par la grâce de Dieu, telle est la pensée de notre Dieu pour le fidèle de l'ogos communion que nous sommes, nous disons Amen. Les êtres pensés par cette pensée, nous sommes en train de comprendre quelle est la volonté du Seigneur pour tout un chacun de nous. Le Seigneur veut que nous puissions vivre les changements. Le Seigneur veut que nous ne puissions pas rester dans la stagnation. Le Seigneur ne veut pas que nous puissions demeurer les mêmes personnes. Laisse-moi te dire qu'il n'y a que Dieu qui ne change pas. Lui, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, mais vous et moi, nous sommes appelés à changer. Nous sommes appelés de nous transformer. Vous serez d'accord avec moi que nous sommes là, mais nous ne sommes pas venus au monde tel que nous sommes présentement. Alléloïa. Nous étions des enfants, nous avons grandis et un jour, nous finirons par finir notre parcours de la vie. Et le Seigneur nous parle du changement, parce qu'il veut voir nos vies se transformer du jour au jour. Il veut que chaque jour qui passe soit une opportunité pour toi et moi. Alléloïa. Pour que nous puissions vivre le changement. Alléloïa. Alors, le dimanche passé, le Seigneur nous avait parlé au travers d'une autre bien-aimaine et prédicateur, quand on m'a dit le lien. Le Seigneur nous avait parlé si la cible dont l'orataire avait bien dit que c'était la volonté de Dieu. Alléloïa. Et quand on parle du changement, ce n'est pas plus de changement apparent, mais c'est un changement. C'est un changement. C'est un changement qui doit commencer par notre intérieur. Alléloïa. Par exemple, quand on veut, si hier nous étions timides dans la présence de Dieu, il veut que demain, que tu puisses être conscient. que je suis devant mon Dieu, que je suis devant mon Seigneur, que je suis devant mon Roi. Et il veut voir le progrès, il veut voir le succès, il veut voir, il veut voir évoluer d'une manière que nous disons. Amen. Et le Seigneur nous avait parlé longuement par son serviteur sur la volonté. Que nous ne pouvons pas faire de grandes choses, nous ne pouvons pas voir une vie victorieuse, quand nous ne sommes pas accrochés à la volonté de Dieu. Nous disons Amen. Alors, puisqu'il s'agit de changement, nous voulons focaliser d'abord sur le changement intérieur. Parce que c'est à partir du changement intérieur que viendront les changements intérieurs. Alléloïa. Une personne qui parlait mal, pour qu'on sente qu'il a changé, on doit voir le changement dans son langage. Et c'est quelque chose qui vient de son intérieur, qui montre que son cœur a changé, raison pour laquelle il a maintenant un nouveau langage. Nous disons Amen. Et ce matin, nous allons parler sur les regards fixés vers Jésus-Christ. Alléloïa. Le dimanche passé, c'était la volonté de Dieu. Nous connaissons déjà cette volonté. Et nous voulons maintenant avoir un regard fixé sur cette volonté. En ayant un regard fixé sur cette volonté, c'est alors que nous sortirons tête haute. Sachant que nous vivons, la vie est une course. Alléloïa. La vie est une course. Et le changement dont le Seigneur est en train de nous interpeller, c'est la marche que nous devons, du jour au jour, améliorer pour être selon sa volonté. Nous disons Amen. Alors sans plus tarder, nous allons lire Ebre 12. Ebre 12, du 1er au 2ème verset. Ebre 12, du 1er au 2ème verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés, d'une signe de mieux, témoins, rejetons tout fardeau. Et les péchés qui nous enveloppent si facilement et nous courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, les chefs et les consommateurs de la foi, qui, en vie de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé Néomini, s'est assis à la droite du trône. Nous disons Amen. Mais il y a plus la version sévère qui parle un peu mieux, qui dit, gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection parce qu'il avait envie la joie qui lui était réservée. Il a enduré la mort sur la croix en méprisant la honte, attaché à un tel supplice et désormais il siège à la droite du trône de Dieu. Nous disons Amen. Je vais le dire tantôt que la vie est une hausse. Alléluia. Cette vie, c'est un voyage. Et nous résumons la vie comme étant un voyage où chacun descend dans sa station. Nous montons plusieurs dans les trains, dans les bus, mais nous comprenons que chacun, quand il arrive à sa destination, il finit par descendre. Alléluia. Et la vie est une hausse. Et quand nous courons, nous ne regardons pas en arrière. Alléluia. Quand nous courons, nous regardons vers là. Et l'avant, c'est le but que nous sommes en train de poursuivre. Alléluia. Et ce but, c'est la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous sommes appelés à avoir un regard fixe, lui-même étant sur la terre, lui-même étant un homme parfait sur la terre, nous savons qu'il avait, alléluia, tantôt, un regard sur la terre, là où il vivait. Et il avait aussi un regard vers le ciel, nous disons Amen. Étant Dieu parfait, il avait un regard vers le ciel, là où il vivait, et non, là où il était venu, et sur la terre, là où il était venu, pour accomplir la mission pour laquelle il était mandaté. Nous disons Amen. Alors, son regard sur la terre s'est résumé autour de ses disciples en l'air présentant les Pères, parce qu'il était venu pour nous présenter les Pères. Avant qu'il ne vienne, on ne connaissait pas les Pères, nous disons Amen. Avant qu'il ne vienne, on ne connaissait pas les Pères. Mais quand il est venu, il nous a présenté les Pères. Et cette connaissance qu'il avait déposée en nous a fait en sorte que les égards et nos yeux puissent tomber et que nous puissions voir clair. Et à part les regards qu'il avait sur ses disciples, il avait encore un regard autour de l'homme en général. Pendant qu'il était sur la terre, il n'était pas resté indifférent autour de ce qui s'est passé autour de lui. Nous disons Amen. La raison pour laquelle nous avons constaté, dans son parcours, quand il avait constaté, quand il avait commencé son miracle, il allait vivre, il a guéri les malades, il a libéré les captifs, il a fait marcher les boités, il a donné la vie à ceux qui en manquaient, nous disons Amen. Il avait les regards sur ce qui s'est passé autour de lui. Il avait un regard sur le monde dans lequel il vivait. Il avait un regard focalisé sur la mission pour laquelle il était venu, sachant qu'il devait libérer, qu'il devait, alléluia, ouvrir les yeux des amèdes, il devait donner la vie à ceux qui en avaient besoin. Il devait libérer ceux qui étaient captifs, qui étaient sous l'emprise de l'ennemi. Et là, c'était les regards qu'il avait en vénèrement dans lesquels il vivait. Mais il avait aussi un regard fixé vers le ciel, qui était sa source, alléluia. Il ne pouvait rien faire sans pour autant avoir un regard fixé vers le ciel. Raison pour laquelle vous allez constater quand vous lisez, alléluia, quand vous cherchez à comprendre, et quand vous cherchez à comprendre plus sur la vie de Jésus, vous allez voir, tous les matins, il s'est lévé. Il s'est lévé pourquoi ? Il s'est lévé pour aller prier, pour aller communier avec le Père, pour aller garder sa communion avec le Père. Et si Jésus-Christ, il est celui à qui nous devons avoir notre regard fixé, il avait un regard vers le ciel, il avait un regard sur la terre. Et nous, à notre tour, la Bible nous recommande, c'est d'avoir un regard fixé vers notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, dans l'Épître, d'après nous, ce que nous venons des livres, l'apôtre Paul est en train de parler d'une nuée. Et cette nuée n'est juste qu'un langage, c'est juste qu'un langage qui est en train d'exprimer la mititude, d'envoyer que le Seigneur avait mandaté avant que le Seigneur Jésus-Christ ne vienne sur la terre. Comme nous les savons que l'homme avait chuté au jardin, il avait perdu sa divinité, il était devenu une personne mortelle. Alors, le Seigneur, puisqu'il avait tant aimé le monde, il avait voulu récupérer l'homme. Voilà pourquoi il avait commencé à faire des démarches, il avait mandaté, alléluia, des prophètes, des juges. Et ces gens, quand ils sont venus, ils sont venus avec l'objectif de voir les Messies, parce que le Seigneur leur parlait du Messie. Alléluia. Le Seigneur leur parlait du Messie, qu'il y a un Messie qui va venir, il y a un Sauvé qui va venir. Mais curieusement, ils sont partis sans pour autant voir ces Messies en question. Alléluia. Mais puisqu'ils avaient un but, puisqu'ils avaient, comment dirais-je, puisqu'ils avaient un canal, ils avaient un objectif qui leur conduisait, qui était cette promesse de voir les Messies, ils sont restés focalisés sur cette promesse. Ils avaient l'espoir de voir, alléluia, à leur propre Dieu, ces Messies. Alléluia. Et par rapport, par cette, par ces buts, par cette soif de voir les Messies, ils sont restés attachés, alléluia, à cette promesse. Nous disons Amen. Alors ici, l'aposte de Paul est tenté de vous parler que le juste doit vivre. Par rapport, la nuée des personnes dont la Bible est en train de parler, dans Évée 12, ce sont les gens qui ont vécu, sans pour autant palper les retours, cette promesse. À part Simeon, qui était mort après avoir dit que maintenant je vais mourir parce que j'ai vu cette promesse accomplie. Mais ils sont restés, accrochés à cette promesse, parce qu'ils avaient l'incite d'Il Étern, alléluia, qu'il y a un Sauvé qui va venir. qu'il y a un Sauvé qui va venir. Ils vivent par la foi. Et quand vous lisez Évée 11, Évée 11 commence par définir ce qui est la foi. Ils font à silence des choses qu'on espère, qu'on ne voit pas, mais on croit à ces choses. Quelque part, Jésus-Christ, pendant qu'il marche, il a dit « si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ». C'est-à-dire que tu dois la croire avant de voir la gloire de Dieu. Alléluia. Et aujourd'hui, nous sommes bénis par les cibles et les regards fixés vers Jésus-Christ. Et nous venons de dire que Jésus-Christ, qui est notre modèle, avait un regard fixé vers le ciel pour s'approvisionner. Et il avait aussi un regard fixé sur la terre, en faisant sa mission, en parlant du Seigneur, et il avait aussi mis une mission autour des personnes qu'il avait mis croisées, en l'air donnant la vie, en l'air vieillissant, en l'air libérant, en l'air ouvrant les yeux, en l'air donnant les possibilités de marcher. Il y en a plusieurs exemples dans la Bible, où vous allez voir Bartima, qui avait réouvert la vie. Vous allez voir la femme de perte du sang, qui avait vu son sang s'estopper, parce qu'il avait croisé Jésus-Christ. Alléluia. Mais vous allez vivre que dans toutes ces personnes, dans tous ces graves-là, ces gens avaient un regard. Alléluia. Ils avaient un regard fixé vers le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ. Nous disons Amen. Alors, cependant, que veut dire avoir un regard vers Jésus-Christ ? Alléluia. Nous venons à l'Église. Comme paritude, comme une fois, le jour de Pentecôte, j'avais parlé de la fête de Pentecôte, où les gens venaient célébrer la fête de la loi, parce que Jésus, le Seigneur, avait donné à Moïse la loi, et ils ont fait cette journée comme une journée qui devait venir pour commémorer. Mais ils venaient par habitude et cette fête avait perdu son sens. Normalement, comme c'était une fête spirituelle, ils devaient avoir un regard sur Dieu. Ils devaient avoir des ateliers qui devaient les rassembler autour de la parole pour voir les révolutions. Mais contrairement, ils commençaient à gloriaux, à fristoyer. Et puis, si le Seigneur avait conservé cette chose, il avait fini par récemment le jour du Pentecôte. À part ceux-là qui étaient avertis, qui restaient dans la chambre haute. Mais eux, ils étaient venus pour une autre attitude. Et le Seigneur les a signifiés. Et puis, il les a enrôlés dans son système. Il les a conduits dans son système, nous disons, Amen. Alors, c'est pendant qu'elle me dit regarder Jésus-Christ. Nous allons nous rappeler d'un texte qui est dans Acte 1 pour que nous puissions faire une idée sur ce que fixer les yeux vers Jésus-Christ. Acte 1 10 à 11 Nous disons, au nom de Jésus. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils en allaient, voici des hommes vétis de blancs, l'air à Paris, et dire, homme galiléien, pourquoi vous avez été pour aller garder au ciel ? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu avant au ciel. Je réponds pour une bonne compréhension. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils en allaient, voici des hommes vétis de blancs, l'air à Paris, et dire, homme galiléien, pourquoi vous avez été pour aller garder au ciel ? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu avant au ciel. Nous disons, Amen. Il y a un extrait verset que nous connaissons bien. Quand le Seigneur est arrivé au bout de son ministère, il y a eu le jour où il devait partir dans la gloire, pour qu'il soit pour le ciel, disons, Amen. Et ce jour est arrivé, c'est ce que j'appelle l'ascension. C'est ça l'ascension, quand je vous demande, merci. Alors, le jour de l'ascension est arrivé, pendant qu'il parlait avec ses disciples, pendant qu'il leur instruisait les derniers, un dernier check-up, du coup il voit, le Seigneur laissait la terre. Il commençait à monter. Ils sont restés qui viennent, mais qu'est-ce qui se passe ? Ils étaient dans les tournois. Ils sont restés dans les tournois jusqu'au point où la personne a disparu, mais ils sont restés les yeux fixés comme ça. Ils ne comprennent pas qu'est-ce qui s'est passé ? Ils étaient au milieu des nuits. C'est quoi ça ? Et le Seigneur est arrivé dans la gloire, là c'est moi qui ajoute, il regarde un peu en bas, il concerne que ces gens-là sont toujours restés brattés comme ça. Oh, il a dit, mais regarde, allez-le, il faut vous aimer, c'est quoi ça au juste ? C'est alors que ces deux hommes blancs sont en baliée. Vous rêvez, qu'est-ce qu'il y a ? Cet homme a vécu au milieu de vous. Il vous a enseigné, il a fait des miracles, il a guéri les malades, il a fait marcher des paralytiques. Il était au milieu de vous et vous restez figé à les galer. Qu'est-ce que je vous avais dit ? Retourner dans la chambre des autres, attendre l'accomplissement de la promesse. Et ça, c'était une mauvaise façon de fixer les regards vers Jésus-Christ. Alléluia ! C'était une mauvaise façon de fixer les regards vers Jésus-Christ. Ils sont restés. Avoir les yeux fixés vers Jésus, ce n'est pas les contempler, ce n'est pas avoir une attitude étrange comme quand on venait à l'Église, comme si on avait été forcé à adorer, on avait été forcé à danser, on avait été forcé à prier. Ça, c'est une mauvaise façon de fixer les yeux vers Jésus-Christ. Alléluia ! C'est une mauvaise façon de fixer les regards vers Jésus-Christ. Je vais te dire, c'est quoi ? Avoir un regard fixé vers Jésus-Christ, nous disons, allé. Ce n'est pas ce que ces disciples ont fait ces jours. Le Seigneur attendait qu'ils rentrent dans la chambre des autres, qu'ils observent la volonté, comme l'avait bien dit notre papa. Cette volonté, c'était quoi ? De garder, de rester dans la prière jusqu'à ce qu'elle est sainte, qu'est-ce qu'il va venir, pour qu'ils puissent être équipés, pour entrer dans les chambres et aller annoncer la bonne nouvelle, disons, Amen. Alors, c'est quoi ? Regarder vers Jésus-Christ. C'est avoir une attention sur sa personne, sur son âme, c'est avoir une attention sur sa personne. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ, il est notre Seigneur et il est notre Sauveur. Souvent, je vois les gens dire Sauveur, Seigneur, Sauveur, Sauveur, mais moi, j'aime toujours souvent commencer par Seigneur et Sauveur. J'aime d'abord le Moin comme étant Seigneur dans ma vie et puis il devient Sauveur. Alléluia. Il veut que nous puissions premièrement avoir une connaissance sur sa personne. c'est ça, fixer les regards vers Jésus-Christ. Quand tu connais sa personne, tu connais qui il est pour toi, automatiquement, ta façon de fonctionner va changer. Alléluia. raison pour laquelle Romain XII nous dit ne vous conformez pas au siècle de la vie mais soyez renouvelés. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est quand nous avons une révélation sur la personne de Jésus-Christ, c'est alors que nous avons les yeux fixés vers la personne de Jésus-Christ. C'est alors que nous connaissons, c'est alors que nous sommes dans sa volonté, nous disons Amen. Deuxièmement, c'est avoir un regard sur son œuvre. Son œuvre, nous connaissons l'œuvre de Jésus-Christ. Il est venu ôter les friches. Il est venu nous parler du Père. Il est venu pour que ceux qui étaient guillés soient dégués. Il est venu pour que ceux qui étaient malades puissent être guéris. Il est venu pour que les mauvais deviennent de bonnes personnes. Il nous a envoyé aller vers toutes les nations. Il est venu, il a fait son œuvre et quand il a vu que c'était fini pour lui, il devait retourner. Maintenant, nous, nous sommes mandatés pour aller ramener son œuvre partout dans toutes les nations dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, mais qu'est-ce qui se passe quand nous parlons du changement? Nous avons plus tendance à nous accrocher au changement à part. Je suis célibataire, je dois me marier. Je suis chômeur, je dois avoir du boulot. C'est ça, le changement. J'étais piéton, je commence à donner carrosse. J'étais au coco, je viens en Europe. C'est ça, le changement. Là, ce sont les conséquences. Alléluia. du changement. Quand Jésus-Christ vient arriver en toi, puisque tout est en lui, il commence maintenant, alléluia, à te donner ce qu'il a en lui. Mais tu dois d'abord commencer par chercher à savoir sa personne, il est qui? Il est conseillère. Et en tant que seigneur, comment tu dois, alléluia, le porter, le prendre, comment tu dois, je manque un peu de mon premier et de ma conseille. Comment tu dois le positionner dans ta vie? En tant que seigneur, il est une priorité pour toi. Aujourd'hui, le monde nous réclame. La société dans laquelle nous vivons nous réclame tellement. Moi, après ici, dès que j'ai fini, je vais me courir en déjeunant ma veille, c'est le soulier, commence à me courir pour aller chercher des l'âge. Le monde nous réclame. Et ces réclamations font en sorte que nous puissions rester figés à ces réclamations et laisser de côté ce qui est prioritaire, qui est la personne de Jésus-Christ. Les choses auxquelles nous sommes en train de courir aujourd'hui sont les choses qui vont passer. La vie, avec tout ce qu'elle contient, sont éphémères, vont passer. Mais Jésus-Christ n'est pas celle-là. Alléluia. Alors, nous avons plus important nous avons plus de l'importance à donner la priorité à sa personne et quand nous donnons la priorité à sa personne, c'est alors que tout ce qui est en lui nous sera déversé dans le monde puissant de Jésus-Christ. Parce qu'il dit « Il milie-toi dans sa scène tu m'es puissante et il t'élevera au temps convenable. » Alléluia. L'élévation que nous cherchons, les positionnements que nous cherchons, le mariage que nous cherchons, le voyage que nous cherchons, le papier que nous cherchons sont dans Jésus-Christ. Tout à l'heure, je venais de chanter de « Tu m'as donné un nom. Tu m'as donné une identité. » Ta joie ne doit pas être focalisée par rapport à la veste, par rapport aux chaussures comme nous voyons beaucoup qu'on fait les amis, l'un Dieu. Ta joie ne doit pas être focalisée sur des choses éphémères, mais ta joie prévient à être focalisée sur la personne de Jésus-Christ. Sachant que à la fin de ton voyage, tu auras le monde d'un membre à cette personne. Alléluia. Là, nous venons de parler c'est quoi regarder vers Jésus-Christ. Alors, ses regards se manifestent en se souvenant de sa vie, de ses ailes, de ses miracles, de sa mort, de sa résurrection d'une manière pratique dans notre vie. Alors, ses ailes, pourquoi elles sont importantes que nous puissions avoir un regard sur ses ailes ? Parce qu'à chaque fois, quand nous réalisons ses ailes, ça jouit une influence dans notre vie. Ça jouit une influence dans notre vie par rapport aux circonstances que nous vivons. Il y a beaucoup de personnes qui font n'importe quoi dans la vie justement parce qu'ils ne se souviennent pas de l'œil de Jésus-Christ. Quand il sait que Jésus-Christ était mort à la porte, il avait donné sa vie, il avait payé un grand prix pour que toi, tu sois sauvé. À chaque fois, avant de poser un pas, tu vas réfléchir dès trois fois au nom de Jésus-Christ qui disons Amen. Vous savez qu'il est le même ? J'avais toujours tendance à chercher c'était quoi la communion du Saint-Esprit. Mais Dieu m'avait répondu en cette église c'était quoi la communion avec le Saint-Esprit. C'était au travers de l'homme de Dieu. Quand il avait défini que c'était le fort qu'un croyant doit fournir, ça reste dans ma tête jusqu'à ce que je vais partir dans la tombe. Et à chaque fois, quand je vais faire un récule par rapport à mon passé, par rapport aux certaines habitudes qui m'accompagnaient dans mon passé, dès que cette définition arrive dans ma tête, je me méprise. Alléluia. Donc c'était béni comme un garde-fait. Et je crois que j'ai évolué. C'est le changement que le Seigneur fait pour tout et chacun de nous. Autrefois, nous étions dans les péchés. Autrefois, nous étions des restateurs. Autrefois, nous étions dans n'importe quoi. Mais il veut voir aujourd'hui un changement dans le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, moi bienvenue je suis débitant que l'ébédicataire. Mais s'il faut qu'après trois ans que je puisse avoir le même défi, la même difficulté qu'aujourd'hui, c'est rien de problème. Alléluia. Je suis débitant pour prêcher la parole de Dieu. Mais il faut qu'après deux ans, après trois ans, quand je vais regarder en arrière, je vais dire waouh, j'ai évolué. Mais s'il n'y a pas une évolution, soit, il n'y aura bien raison, soit je suis improvisé, prédicataire par ma propre volonté, soit je ne suis pas conséquent avec mon appel. Alléluia. Nous disons Amen. Et le changement que le Seigneur est en train de nous imposer, c'est d'abord avoir nos siècles qu'il s'est fait. Sachant que tout ce que nous avons besoin, nous vient par lui, nous vivons par lui et pour lui. Il dit, fête l'éternel ta délice, il te donnera ses conquêtes. Humilie-toi sous sa main puissante et autant qu'on venable, il va te bénir. Commence pleinement par t'humilier. C'est ce qu'il dit même dans les chroniques, si mon peuple expliquait d'invoquer mon nom, si lui commence par reconnaître que tu es une créature et lui est ton créateur. Commence par comprendre que la vie qui est en toi dépend de lui. Alléluia. Que tu vis par lui et c'est lui qui doit passer partout. Il doit d'abord passer au devant de toi avant toute chose nous disons au nom de Jésus. Amen. Alors, quand nous nous souvenons de sa vie, de son œuvre, de ses miracles, de sa mort, de sa résurrection, cela va être à dire qu'on a envie. Une personne qui se souvient de la personne de Jésus-Christ et de l'œuvre que le Seigneur a accompli finira par mettre en action dans sa vie la méditation de l'évangile. Alléluia. Nous ne pourrons jamais, jamais subir les vrais changements dans nos vies si nous ne sommes pas attachés à la parole de Dieu. Nous allons nous rappeler que quand Joshua avait succédé Moïse, la recommandation de l'éternité médite si livre de la loi afin que tu aies du succès dans tes entreprises. Et nous, en tant que les humains, nous aimons plus là où il dit que non, nul ne tiendra devant toi. Même si nul ne tiendra devant toi n'est qu'une conséquence de la méditation de la parole de Dieu. Puisque tu restes attaché à sa parole, puisque tu la pratiques, puisque tu fonctionnes selon ses recommandations, c'est alors qu'il fera de toi un Dieu devant le pharaon. C'est alors qu'il fera de toi un Dieu devant les circonstances qui se présentent devant toi. C'est alors qu'il fera de toi un Dieu devant la stérilité qui veut se présenter devant toi. C'est alors qu'il fera devant toi un Dieu devant le fils des étrangers qui cherche à dire non à ta procédure nous disons Amen. Mais quitte l'évangile bien-aimé. c'est parmi aussi nos combats l'évangile. Je peux rester trois heures, quatre heures devant WhatsApp, devant YouTube, mais dès que j'ouvre la Bible, tu vois comme un conteneur de sommets qui a eu. Alléluia. Et nous devons être conscients de cette chose. Aussi longtemps que tu n'auras pas la parole de Dieu contre toi. Il y a un aîné. Rien ne va se passer avec Dieu. Dieu a pour nous un amour inconditionnel. Il a un amour inconditionnel pour nous. De la même manière qu'il aime, de la même manière qu'il aime papa Eric, de la même manière qu'il aime papa Sébastien, de la même manière qu'il aime papa Guédonais, de la même manière qu'il aime toutes ces personnes qui passent en route qui sont dans le bus dans les trames. Il a un même amour pour tout le monde. mais sa bénédiction est conditionnée. Nous disons Amen. Sa bénédiction est conditionnée. La bénédiction de l'éternel n'est pas gratuite. Je pense qu'il y a une histoire que je ne maîtrise pas dans la Bible et il y a une femme qui était près de Jésus qui avait dit que ce n'est pas pour l'échec qui m'est venu à la tête. Je la m'en tire, ce n'est pas pour l'échec comme elle. C'est quelque chose comme ça. Juste pour dire que ta position, ta nature ne répond pas que tu puisses manger ça. Et récemment que la foi de cette femme avait fait en sorte qu'il arrive à condamner le Seigneur par rapport à son alimentation. Mais ce n'est pas la nourriture qu'on donne à sa richesse. C'est-à-dire que si tu espères avoir la bénédiction, tu dois d'abord t'accrocher à la volonté de Dieu. Méditer la parole de Dieu. C'est là où tu auras les recommandations. C'est là où tu auras les révélations. C'est là où tu auras le fournir pour que tu puisses sortir de tes circonstances où nous disons Amen. Là, c'était la méditation. Garder sa parole. Là, c'est le deuxième point pour fixer les regards le premier point c'était méditer sa parole. Et maintenant, après avoir médité, ce n'est pas une parole qui doit couler, qui doit passer comme de l'eau au-dessus de la pierre. Malheureusement, c'est la réalité de l'Église. J'aime toujours témoigner par rapport à ma personne. Depuis longtemps, nous sommes des écrivains. Moi, si je rentre à la maison, il y a même je me suis réclamé même avec des cahiers du Congo que j'avais ramené des papiers et j'écrivais dans la chaque fois. Mais pour mettre en pratique, donc, quand on finit écrit, ouf, c'est fini. Il y a encore des cultes prochaines, j'écris encore. Mais puisque, en écrivant, je ne parle pas ce soir pour méditer, sachant qu'en méditant, le Seigneur va encore ouvrir les yeux pour voir peut-être au-delà de ce que le pédicataire avait prêché. Mais puisque, quand nous écoutons, nous restons des solitaires oubliés, il n'y a pas moyen pour que nous puissions vivre le changement en nous. Alléluia. Voilà pourquoi il veut que nous puissions garder sa parole. Il veut que nous puissions garder sa parole en nous dans le nom de Jésus-Christ. Quand nous gardons sa parole en nous, c'est aussi une façon d'avoir un regard fixé vers nous. Alléluia. Je peur de ne pas être là, mais ma femme connaît mes instructions. Le problème n'est pas que je sois là pour qu'il puisse se respecter, pour qu'il puisse faire ce que moi j'ai vu. Que je sois là ou que je ne sois pas là, il connaît bienvenue. Mon mari m'a rédicé. Et c'est ce que le Seigneur attend de nous. Il veut que nous puissions garder. Et Dieu nous a fait grâce qu'en cette église, nous avons des éminants, des éminants le pasteur Sébastien, il a l'évangile, le pasteur Éric, j'ai une phrase qui reste en moi pour les papas, c'est quoi encore? Savoir, comprendre et agir, je l'ai appris auprès de papa. Ça résume toute la vie d'une personne. Savoir, je ne sais pas quoi si c'est vrai, il a encore en tête. Savoir, comprendre et agir, il a dit ça ici. Et le Seigneur veut qu'à chaque fois quand nous entendons que nous puissions garder ça. Quand nous connaissons cette parole qu'on nous enseigne du jour au jour, ce n'est pas... Non. C'est pour la garder. Et quand nous la gardons, elle travaille en nous, elle change nos vies, elle nous donne l'intelligence dans les noms puissants de Jésus-Christ. Nous disons Amen. Alors, comment nous pouvons changer? La Bible dit imiter les héros par la foi. Alléluia. Comment nous pouvons changer? C'est d'imiter les héros par la foi. Nous sommes venus aujourd'hui dans le passé. Avant nous, il y a eu les gens qui sont ces personnes que le Seigneur a parlé dans les préconces. Il a parlé de Noël, il a parlé d'Abraham, il a parlé d'Isaac. Et ces gens qui ont marché dans la foi sont pour nous un exemple et sont pour nous demander et au-delà de ces personnes, il y a un modèle numéro un qui est le Seigneur Jésus-Christ auquel nous sommes appelés à avoir un égard fixe. Aujourd'hui, tu te sens malade. Regarde une information dans la Bible d'une personne qui était malade. Comment il avait agi? Comment il avait fonctionné pour qu'un jour cette situation pour qu'il se le quitte? Alléluia. Qu'est-ce que Martimé avait fait pour qu'il puisse recouvrir l'âtre? Jésus-Christ n'était pas venu là où il est. Jésus-Christ n'était pas venu. C'est lui qui avait fait une violence. Il avait crié « Vive cette vie et pitié-le. » Toi aussi à ton tour puisque tu vois que tu as les mêmes cas. Tu agis de la même prépacation. Nous disons « Amen ». Il y a la femme de perte de sang qui avait isé d'une violence malgré son état. Mais il a fourfilé dans la foule sachant que c'était impossible et ce n'était pas permis à une personne, un pur être au milieu des personnes qui sont en bonne santé. Mais il a fait une violence. Et la révélation a été poussée à adopter son attitude pour que toi aussi tu vois clair par rapport à ta situation. Nous disons « Amen ». Et c'est ce que le Seigneur veut. Toi qui es malade, tu as un régal sur un cas dans la vie où le Seigneur avait fait un miracle. Toi aussi, tu adoptes cette même attitude. Tu adoptes cette même attitude pour que tu vois que ta situation change. sachant que le Dieu qui avait agi en bâtiment, qui avait agi dans la femme de perte de sang, c'est le même Dieu qui continue à agir jusqu'au jour. Il agit ce besoin de notre foi. Il agit ce besoin de voir que nous avons un cœur fixé vers lui. Je veux dire que partout le Seigneur avait produit des miracles. Il avait produit des miracles quand il avait vu un cœur connecté à lui. Alléluia. Nous pouvons être nombreux, mais le Seigneur va agir, c'est agir dans la vie de cette personne qu'il sent qu'il a un régal fixé vers lui. Qu'il sent qu'il a une révélation par rapport à sa personne. Qu'il sent que son problème peut trouver solution parce que c'est la solution. Il y a toujours, Alléluia, un besoin chez Jésus-Christ. Nous, nous sommes là, nous avons des raisons. Nous avons besoin de nous marier, nous avons besoin de vous épargner, nous avons besoin de l'estabilité, nous avons besoin de vivre le changement comme cela est la volonté du Père pour nous. Mais de son côté aussi, il a un besoin de recourir. Recourir à qui ? À celui qui dispose, à celui qui correspond, à celui qui répond à ses normes. Donc, nous avons tous des besoins. Dieu a des besoins de faire du bien quelqu'un et nous aussi nous avons besoin d'être secouris. Nous avons besoin d'être secouris. Lui, il a besoin de faire du bien quelqu'un. Il a besoin de secourir quelqu'un. Mais pour qu'il puisse secourir quelqu'un, il doit premièrement voir en toi ses regards fixés vers lui. Père pour le Dieu, c'est terre nous est venu au bon moment. Le Seigneur veut que nous puissions changer. Alléluia. Il veut que nous ne puissions plus tourner autour d'une même stupide montagne. Il veut nous voir évoluer. Mais tout doit commencer par notre intérieur. Tout doit commencer par notre façon de voir. Il y a une phrase qui me vient toujours qui dit que non. Change ta position et Dieu changera ta situation. Commence par voir ta position. Quelle est ta position par rapport à ton Dieu? Ça fait des années que tu viens à l'église. Ça fait des années que tu es là. Ah, tu évolues ou tu es à l'éthrograde? Nous ne sommes pas appelés à retourner en arrière. Hier, j'ai servé Dieu. Hier, j'ai chanté pour Dieu. Et du coup, je me retrouve comme ça. Il y a un propos qui était de faire mon serviteur en Afrique. Pour avoir arrivé en Europe, moi, je parle à ma femme de voir les spéciales en Europe. C'est la même vie, c'est le même ciel, c'est la même terre. Ce sont les mêmes efforts qu'il faut conduire. Pour avoir des peines, il faut transférer. En Afrique aussi, c'est le même. Alors, il n'y a rien de spécial qui peut faire en sorte qu'en Afrique, je servais Dieu, j'arrive en Europe, je deviens mon. Là, c'est mal comprendre les choses. Et Dieu qui t'a fait grâce d'arriver là où tu es, à un certain moment, lui-même, il va se présenter comme un démon de votre. Raison pour laquelle il est plus important pour nous d'être sages, de nous accrocher à sa parole, de rester fidèles à ses instructions. C'est alors que nous allons vivre sa main dans le nom de Jésus-Christ. Alors, j'ai fini en disant que dans ces changements, nous sommes dans une course. Mais on ne court pas avec un fardeau. Alléluia. Quand nous sommes à la terre, nous voyons des athlètes courir pour aller remporter la couronne, on ne voit jamais quelqu'un courir avec un fardeau. Alléluia. On ne voit jamais un coureur courir avec une charge sur la tête. Ils sont, comment dirais-je, ils se débarrassent de tout. et le Seigneur veut voir un égard fixé vers lui que nous puissions nous débarrasser de tout ce qui peut nous empêcher à vivre sa gloire dans le nom de Jésus-Christ. Or, qu'est-ce qui nous empêche à vivre sa gloire ? Ce sont nos péchés. Alléluia. Voilà pourquoi les hommes de Dieu ont tardé sur la loi de la purification. Le péché ne se résine pas seulement à la félicité, au vol, ou quoi que ce soit. toute attitude qui ne glorifie pas le Seigneur est un péché. Le péché n'est pas seulement de venir péter, de venir je ne sais pas pourquoi, excusez-moi pour le terme, mais le péché, c'est n'avoir pas une attitude qui glorifie le Seigneur, c'est un péché. Le Seigneur a placé un don excellent en toi. Tu ne veux pas l'exercer, tu pêches. Et puisque tu pêches, tu seras toi-même le blocage de ton épanouissement. Alléluia. Sachant que l'homme est lui-même d'abord le meilleur des négis et sa propre gestion. Nous avons toujours tendance à utiliser le diable. Le diable vient en deuxième position. L'homme d'abord lui-même, il est d'abord le premier contribuable de sa position, de sa situation. Alors aujourd'hui, nous ne devons pas courir avec les femmes. Nous devons courir tout en ayant, tout en se débarrassant de tout ce qui ne fait pas corriger le Seigneur. Méditons la parole de Dieu, gardons sa parole en nous et ayant une pensée sur la personne de Jésus-Christ et sur son air, sur ce qu'il a fait. Ayant une idée dès la naissance jusqu'à sa mort et sa résurrection et tout ce qu'il a fait pour nous et nous allons voir la main de Dieu et nous disons Amen. Alors nous pouvons acclamer le Seigneur, acclamer le Roi, acclamer le Roi, acclamer le Roi. Commence à dire merci à Dieu pour cette parole dans les noms puissants de Jésus-Christ. Dis au Seigneur merci. Dis au Seigneur merci pour sa parole. Il veut nous voir changer. Il veut nous voir changer. Alléluia, Dieu qu'il garde, qu'il puisse te garder Alléluia à ses pieds. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada.